Il va se passer quelque chose de passionnant dans cette salle du conservatoire. Seuls les professeurs de Horitaïti sont concernés. Ils vont prendre des cours d'anatomie du mouvement dansé. Il est question d'une approche sur l'anatomie du corps des danseuses, qui est une anatomie absolument particulière. Et on a la chance d'avoir une spécialiste qui est chargée de cours au Conservatoire National Supérieur de Paris, qui est chargée de cours pour les professeurs diplômés en danse, qui vient partager son savoir sous un angle spécifique, la danse traditionnelle polynésienne. La formatrice c'est elle, Yvonne Perre. Elle sort des os de son sac, comme d'autres sortiraient des disques durs ou des cahiers, et c'est parti. La danse haïtienne, ça a été pour moi une révélation, et puis une chose très difficile à pratiquer finalement, puisque ce qui doit tenir et être suspendu, c'est la cage thoracique. pour avoir une grande mobilité, à la fois dans le bassin, dans le fémur et dans les lombards. Yvonne Perre vient à peine de se familiariser avec la danse haïtienne, mais le fruit d'une longue expérience lui a permis de comprendre comment le squelette des artistes travaille dans le mouvement. Elle transmet cette connaissance pour une meilleure prévention des pathologies. On va pouvoir aussi peut-être améliorer la spécificité de cette danse, et puis éviter aussi les usures, tout ce qui se passe sur le plan articulaire. Par exemple, éviter les maux de genoux, qui sont assez importants chez les danseurs qui répètent beaucoup. Ce cours va m'apporter déjà une connaissance de son propre corps, de mon propre corps déjà, avant de pouvoir ensuite étudier au niveau de l'enfant, parce qu'il s'avère qu'on est tordu de nature, au niveau corps, et donc juste de se remodeler. La formation complète étendue sur deux mois se dispense en 50 heures. 50 heures qui s'annoncent intenses et formidablement intéressantes pour tous ceux qui veulent comprendre comment la rotation d'un fémur se transforme en un état de grâce.